Yo, 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 j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, mais pas que, ouais on va parler de Genshin, mais on va beaucoup parler de moi aussi durant cette vidéo, ça fait pas mal de temps que vous avez pas entendu cette intro, hein, et il y a plusieurs raisons à cela, d'ailleurs on va en parler pendant celle-ci, et on va tout simplement parler également du jeu, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, j'avais besoin de faire cette vidéo, de vous parler un peu, d'échanger avec vous, et d'avoir vos retours là-dessus, déjà, premièrement au niveau des vidéos, ça fait à peu près 3 semaines que, bah j'ai pas sorti une vidéo sur la chaîne, et même au niveau des lives, surtout pour ceux qui me suivez, c'est vrai que ça fait un moment que je suis plus trop actif, ça fait peut-être un mois, un mois et demi, au niveau des lives, comme vous le voyez déjà, premièrement, bah y'a des travaux derrière, donc c'est pas le truc le plus optimal pour donner envie de faire des lives, voilà, et la vache noire et la vache bleue, hein, Et au-delà de ça, y'a aussi un certain, comment dire, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, y'a aussi un désintéressement du jeu, d'une manière générale, donc, je vais commencer par parler Genshin, et puis je vais en venir au fur et à mesure sur le sujet de la vidéo, et ce que je voulais échanger avec vous. Donc, Genshin, très bon jeu, qui est sorti maintenant, y'a plus d'un an, donc, euh, on était dans une période un peu de découverte au niveau du jeu, c'était le jeu tout nouveau, le jeu vraiment dingue, avec des graphismes de fou, euh, Même des mécaniques, ils étaient très stylés au niveau de tout ce qui est réaction élémentaire, etc. Même si au niveau du gameplay, y'a des choses assez limitées, au niveau des réactions élémentaires et des combos, y'a vraiment pas mal de choses à faire, et je trouve que le jeu est, euh, Euh, super, euh, novateur dans ce domaine-là, surtout au niveau du gacha, alors, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un gacha ? Oui, parce que, clairement, y'a une partie d'aléatoire dedans, au niveau du système de pool des persos, mais, il ne ressemble en rien à un gacha au niveau des events, etc. Y'a beaucoup plus de travail dessus que sur n'importe quel autre gacha, là où, euh, un gacha à grosse licence, comme Dragon Ball, Bleach, n'importe quoi, Peut tout simplement faire un jeu qui manque énormément de contenu, et avec très peu de choses nouvelles, voilà, remettre tout le temps les mêmes events en changeant tout simplement des chiffres sur les PV d'un boss ou l'attaque d'un perso. Au niveau de Genshin, on a vraiment ce souffle de renouveau, on a des nouvelles zones qui sont très jolies, un grand, 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 euh, glow-up, je ne saurais dire, sur tout ce qui est musique, ambiance, Vraiment, chaque région a sa ambiance particulière, et, euh, sa musique, et franchement, le jeu était super cool, enfin, et toujours super cool, d'ailleurs. Mais, du coup, cette phase de découverte est un peu finie. Maintenant, on s'est habitué à Genshin, et pour le coup, bah, ça fait un peu redondant, en plus, on vient de finir, du coup, le grand arc qui est celui d'Inazuma, qui s'est terminé en bout avec le mode histoire, et, euh, cet arc-là, est un arc qui a été entendu depuis très longtemps, pourquoi ? Déjà, premièrement, parce que chez le Japon, on est beaucoup à être un peu fans d'animé, tout ça, tout ce qui est japonais, et, on a aussi, euh, cette région qui était depuis le début du jeu annoncée, avec, euh, du coup, l'arc-on électro, qu'on commençait à, un peu découvrir, etc., vraiment depuis, euh, je dirais, peut-être novembre, ce qui est vraiment le début du jeu, on avait eu les premiers leaks sur Zongli, etc., et, euh, bah, c'était vraiment un truc de fou, donc, euh, très content, euh, de ce que, euh, le jeu est devenu, et de ce qui est, euh, ce qui est produit en général. La chose est que, euh, moi, ça fait 5 ans bientôt que je suis sur YouTube, et pour le coup, j'ai fait, euh, pas mal de choses, donc, euh, gacha, etc., j'ai commencé par Dragon Ball Z Dokkan Battle pendant 3 ans, puis j'ai fait du Sensia Ockney pendant 1 an, euh, la gestion désastreuse du jeu m'a fait un peu quitter le jeu, au niveau du développement, euh, les développeurs cherchaient vraiment trop l'argent et prenaient vraiment le genre pour des pigeons, alors, c'est normal de prendre les joueurs pour leur tiroir caisse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on va pas se mentir, mais, sur cette série technique, c'était vraiment de manière assez poussée et, euh, agressive, je trouvais que c'était vraiment un gros manque de respect. Au niveau de Dokkan Battle, c'était tout simplement que, euh, le jeu, au niveau du gameplay, ne me plaisait plus, et, euh, là, du coup, on arrive à Genshin, Genshin qui me plaît toujours, alors, pour être tout à fait transparent, vous, ça fait genre 10 jours que j'ai pas joué au jeu, mais, euh, bah, j'ai l'intention de reprendre, là, incessamment sous PE, et vous savez que j'ai souvent fait des pauses et reprises de jeu, euh, quand bon me semblait, voilà, c'est, euh, on est dans une période qui est un peu plus plate qu'avant, parce qu'on a eu vraiment des, des grosses, grosses news, on a eu l'anniversaire, même s'il était pas à l'auteur, pour le coup, on a eu avant ça, justement, Inazuma, etc., et le clôture, euh, je sais pas si ça se dit clôturement, je pense pas, bon, bref, tout ça a été clôturé au niveau d'Inazuma, et c'était vraiment assez cool. Et pour le coup, euh, c'est vrai que je passe beaucoup moins de temps sur les jeux qu'avant, voilà, tout simplement, euh, je sais pas si c'est un peu la vieillesse, hein, ahaha, je dis ça, mais, voilà, ça fait quand même un moment, et je peux plus comme avant, je veux autant aux jeux vidéo, voilà. Bon, déjà, d'une part, j'ai un travail, bien sûr, vous savez que, euh, Genshin, enfin, la chaîne YouTube en général, et Twitch, c'est vraiment, euh, mon loisir, et c'est pour ça que j'adore faire ça, c'est vraiment quelque chose où je prends beaucoup de plaisir, et je pense que ça se voit durant les vidéos, et, euh, d'autre part, en fait, j'ai envie, euh, de tester un peu autre chose, parce que des Gachas, de manière générale, j'en ai beaucoup fait, Genshin, vraiment, c'est le seul auquel je veux continuer à jouer, parce qu'il est très particulier comme Gachas, et, euh, la chose est que, par contre, je pourrais pas faire comme avant, et jouer tous les jours au jeu, ça, je sais que, euh, ça n'est pas possible, pour toutes les raisons que j'ai énoncées là, hein, le fait que j'ai moins de temps, le fait que, euh, tout simplement, euh, j'ai moins d'intérêt aussi pour les jeux en général, de manière générale, etc. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que, tout ça pour dire quoi ? Pour vous dire que, pour le coup, euh, pour ceux qui, euh, craignent et que j'arrête les vidéos, ne vous en faites pas, je ferai toujours des vidéos sur le Gachas, parce que le jeu me plaît beaucoup, comme je vous l'ai dit, il me fait plaisir, mais, je pourrais plus faire une vidéo par jour, une vidéo un like par jour, c'est fini, j'ai fait ça pendant 6 mois, 7 mois, euh, c'était beaucoup de travail, euh, beaucoup aussi, euh, de, de fatigue, beaucoup de choses que je montrais pas à l'écran, forcément, parce que, euh, quand tu fais ça, et quand tu kiffes, de toute façon, il n'y a aucune raison de le faire, parce que le but, quand tu fais des vidéos, c'est de partager et, euh, bah, tout simplement, de kitter ensemble, et, euh, pour le coup, c'est vrai que, maintenant, je pourrais plus faire ça, donc, je me limite à une vidéo par semaine, vous aurez une vidéo sur Genshin par semaine, peut-être plus, euh, des moments vraiment de grosse grosse hype, d'ailleurs, j'ai vu Ito, qui allait sortir, qui a vraiment un perso, et qui a l'air assez cool, euh, des mécaniques assez stylées, la défense qui reprend Albedo, qui est un perso que j'affectionne beaucoup, vous savez, qui va avoir une nouvelle épée qui va arriver, un nouveau set, pour augmenter les dégâts du perso, j'aime beaucoup les persos géo, de manière générale, vous savez que je vous ai cassé la tête avec Zonglet Albedo en live, depuis longtemps, et, euh, ouais, c'est des persos qui j'aime beaucoup, donc, uh, Ito, je l'attends pied ferme, pour le coup, et, euh, c'est le genre de news qui est vraiment assez cool sur le jeu, et que j'aime beaucoup. Mais, de manière générale, un gacha, de toute façon, ça a des cycles, et des cycles, ça veut dire que il y a un cycle où on va beaucoup jouer, un cycle où on va moins jouer, on va farm la même chose, etc., ce qui est tout à fait normal dans un gacha, mais c'est vrai que suivre ce cycle-là pour quelqu'un qui fait des vidéos, c'est, euh, assez contraignant dans le sens où il y aura un moment où il y aura beaucoup de vidéos à faire, et des autres, non. Vous savez que sur YouTube, il y a souvent le même type de vidéos sur Genshin, ce n'est ni la faute des vidéastes, euh, ni la faute, euh, de, du manque de créativité, ou de ce chose-là, c'est juste que le jeu est fait, euh, pour te limiter. Voilà, lorsque tu es créateur du contenu, et c'est ça, en fait, qui me gêne un peu, tu peux difficilement, euh, faire, euh, autre chose sur Genshin que les vidéos news, des vidéos gameplays, showcase, des vidéos à vie, etc. J'avais, euh, fait des vidéos débat, etc., où j'ai beaucoup parlé avec vous, vous savez que ce système de face-cam aussi que je d'affectionne particulièrement, et c'est les vidéos qui vous plaisent le plus, donc ça fait plaisir, c'est aussi, euh, une manière de, euh, tout simplement, euh, me départager un peu des autres vidéastes, ou d'autres choses, parce que c'est vrai que quand tu fais du contenu, bon, il faut bien faire tourner la chaîne si t'as un plein temps, etc., moi je ne suis pas, mais il faut quand même donner un peu de, il faut un peu huiler tout ça. C'est vrai que, euh, lorsque tu fais une vidéo et que 150 personnes l'ont fait avec toi, même si t'as le droit, bien sûr, de la faire derrière, moi, euh, à mon humble avis, c'est quand même un peu, euh, comment le dire, euh, démotivant de vouloir faire une vidéo qui a déjà été fait plein de fois, sauf si vraiment t'as des choses à ajouter, etc., mais, euh, pour le coup, voilà, c'est dur d'être original, c'est-à-dire que tu vas faire une vidéo qui va se retrouver sur plein d'autres chaînes, et, euh, bah, c'est dur de sortir du lot. En plus de ça, Genshin, j'ai remarqué que ça s'est beaucoup tourné vers le tryhard, moi, je voulais donner un côté fun, etc., j'ai vu que c'est assez compliqué, euh, c'est beaucoup tourné vers le tryhard, alors que, paradoxalement, le jeu n'est pas si dur que ça, donc, euh, voilà, c'est, c'est, moi, j'ai jamais été très tryhard, etc., alors, je vous ai fait souvent des, 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 euh, buts détaillés pour les persos, des guides détaillés pour tout ce qui est ce que je pensais du perso avec les, des différentes capacités qu'il y a, etc., mais pour le coup, ce que j'apprécie le plus, c'est tout simplement de mettre face à ma vie comme ça et parler du jeu pendant, je sais pas, 10, 20 minutes, vous dire ce que j'ai pensé, etc., et je pense que c'est ce contenu-là que je vais continuer à faire sur la chaîne, une à deux fois par semaine, je pense, plus qu'une fois, ça dépend, en fait, des news qu'il y aura et, euh, de ce qu'il y aura en général sur le jeu, mais, euh, voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça parce que, euh, bah, c'est quelque chose que, que je trouve intéressant et que j'avais envie de vous dire, et, euh, et voilà, je suis désolé de vous avoir laissé 3 semaines sans vidéo, etc., mais il y a bien des moments où, euh, faut doser et puis, bon, vous savez que je me suis jamais forcé à faire des vidéos, donc, euh, j'espère que vous serez encore nombreux à me suivre par la suite et, euh, surtout, maintenant, je vais en venir sur après ce que je compte faire, en fait, avec le temps qui m'est libéré, en fait, euh, avec YouTube, du coup, euh, vu que je fais plus qu'une ou deux vidéos par semaine au lieu des 5 que je faisais avant ou 4, je vais avoir du temps libre et ce temps-là, je vais l'utiliser tout simplement pour, euh, live sur Twitch, donc, euh, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne Twitch, bah, ça va être pareil, en fait, sauf qu'au lieu de faire que des lives Genshin et un live différent dans la semaine, je vais plutôt faire un live Genshin et que des lives différents, donc, on va essayer de faire un peu autre chose et voilà, j'ai envie de tester, un, de, de, d'aller, euh, comment dire, euh, d'aller, euh, un peu découvrir, euh, d'autres univers et puis de tester d'autres choses et pour voir si ça vous plaît ou pas donc, euh, voilà, c'est, c'est un petit défi que je me donne, j'aime bien, euh, de plus en plus, euh, un peu bouger, vous savez que, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup changé au niveau de contenu de la chaîne, etc. Et, euh, voilà, c'est un, c'est un truc qui, qui me fait vibrer pour le coup là où, euh, euh, Genshin, la plupart du temps, il y a des périodes plates et des périodes où, euh, euh, c'est super, donc, euh, voilà, c'est un peu, euh, euh, particulier, euh, de contrebalancer à chaque fois entre super période de hype et calme plat, c'est, euh, quelque chose qui, euh, sur le long terme est assez usant et, euh, et qui est assez, euh, voilà, contraignant. Pour ce qui est, euh, de Mioyo, alors, euh, là, l'entreprise pour le coup fait du très bon taf, il n'y a pas de toucher là-dessus, par contre, euh, je trouvais que c'est écrable, la communication de manière générale et, euh, l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est, euh, bah, tout simplement relation avec les influenceurs. Pourquoi ? Parce que je trouve que, euh, par exemple, le live anniversaire qu'ils avaient fait, où ils avaient, ça avait fait grand débat, où ils avaient amené Gotaga, Squeezie, etc. Euh, au niveau de ce live-là, en fait, bah, on avait eu, euh, une petite montée de sauce pour Mioyo dans le sens où ils avaient dit, euh, les gens, oui, vous ramenez Gotaga, vous ramenez Squeezie et tout, mais, euh, les Youtubers et ceux qui font des lives tous les jours sur votre jeu pour produire du contenu pour faire vivre la communauté et vous leur faites rien. Bon, en fait, c'est exactement ça. Euh, Mioyo est très concentré sur les chiffres et, euh, eux, leur but, c'est juste de ramener un maximum de monde. C'est pas de consolider la contenue qui, le contenu qu'ils ont actuellement et la communauté qu'ils ont, c'est vraiment de ramener de nouvelles personnes sans cesse, ce qui est normal. Mais pour le coup, du coup, euh, ça fait beaucoup de coups que je dis, mais, euh, c'est des chiffres qui prévaut sur tout, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris, euh, Gotaga, etc. C'est que, eux, le compteur de viewer, il affiche 50 000 pour eux, c'est réussi. C'est un peu le principe et, justement, j'ai eu de, de sources très fiables de gens qui travaillent avec Mioyo que, que je vous le dise très honnêtement et je vous ai jamais manchi, euh, qu'il y a personne qui connaît, euh, je pense, sur les Genshin FR actuellement, apparemment. Voilà. C'est des gens qui travaillent avec eux, euh, notamment au niveau des OPs et tout. Et pour le coup, euh, il leur a déjà été proposé de travailler avec des petits streamers, etc. Ça leur a déjà été remonté le fait que, euh, pour le coup, leur, leur programme partenaire, pour moi, il est, euh, pas terrible. Je vais pas vous mentir. Le programme partenaire, il est pas terrible. Voilà. Il mutie un truc comme ça aux gens et, euh, derrière, il les contraigne de fous. Euh, donc, euh, voilà. Je, euh, je, euh, je suis pas trop d'accord avec leur manière de faire à ce niveau-là. Et, euh, ils ont pas l'attention, en fait, de changer de cap, en fait, au niveau de tout ce qui est, euh, des gens qui live quotidiennement sur leur stream ou qui produisent du contenu. Donc, ça, c'est vrai que c'est une chose qui est, euh, qui est assez dommage et, euh, et qui, clairement, euh, bah, donne pas envie, en fait, euh, de, de, comment dire, de s'investir plus que possible dans, 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 dans la commune et dans leur jeu en général. Donc, euh, voilà. Pour tous ceux, euh, qui voudraient me suivre sur les nouveaux projets que je voudrais faire, etc. Il y aura tout dans la description que ça sera, les live twitch. Je vais faire aussi une espèce de deuxième chaîne à un moment donné. Bon, là, ça, elle est pas encore... mais où je ferai, euh, tout simplement, euh, des redifs de live ou, euh, des petits montages, etc. avec les lives. Donc, n'hésitez pas à passer. Euh, voilà. Ça ferait plaisir. Si jamais il y en a, je sais que la plupart des gens ici sont là seulement pour Getchim. Mais si peut-être vous vous appréciez, je sais pas, par façon de parler, euh, voilà. N'hésitez pas à passer et puis, euh, à, à donner une chance à ça, à venir, euh, tout simplement, checker pour voir si ça vous plaît ou non. Et puis, je pense que j'ai tout dit, voilà, pour, pour faire court, euh, je vais continuer à faire du contenu sur le jeu. J'étais pas forcément obligé de faire cette vidéo mais j'avais besoin de vous parler de tout ça et d'avoir vos avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et, euh, j'aimerais bien tester d'autres choses et, euh, et voilà. Faire un peu moins de contenu sur Genshin et faire plus de contenu sur l'autre. La chaîne ne change pas, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais pas obligé de faire ces vidéos dans le sens où cette chaîne-là, en vrai, elle va pas bouger. Je suis sur un peu moins de vidéos mais les vidéos par semaine, je trouve ça largement suffisant pour le coup. Si on enlève tout ce qui est les tests gameplay, des persos, etc. Tous les jours, les news, etc. Et faire vraiment des vidéos où, euh, bah, je vous parle et où je vous... On échange sur les sujets. Je pense que c'est largement suffisant et que, euh, bah, tout ça, ça va être bien cool, voilà. Sur Twitch, pour ceux qui se demandent ce que je voudrais faire, bah, ça va être plusieurs choses. Ça va être des... des lives où on parle. Bah, comme là, en fait, mais de différents sujets. Ça ne sera pas que du Genshin, ça sera plein de trucs. Pour le coup, qui peuvent être super intéressants. On va faire aussi des jeux, mais pas que Genshin. On va faire plein de jeux différents. Ça va être vraiment... En gros, je vais laisser libre cours à ce que j'ai envie de faire. Et puis, euh, voilà. Ça va me faire beaucoup de bien. Et, euh, j'espère que vous serez nombreux à me suivre pour cette nouvelle aventure, du coup. Nouvelle aventure, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien qui change de spécial. Mais surtout, je vous verrai la différence. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch dans la description. Et puis, je dois me faire cette vidéo pour vous expliquer un peu, euh, bah, le manque de contenu récemment. Et, euh, et vous dire que, vous inquiétez pas, ça revient normalement, du coup, début novembre. Début novembre, normalement, les travaux seront finis ici. Et, euh, j'aurai de quoi faire. Donc, voilà pour cette vidéo. Mise au point. Explication. Ce que vous voulez, euh, de manière générale. J'espère que j'ai été clair et concis. J'espère que, euh, vous comprenez un peu mieux tout ça. Et puis, j'espère que vous serez, euh, nombreux à me suivre, euh, sur d'autres projets. Si, euh, si j'en lance. Voilà, voilà. Euh, sur ce, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous pensez de tout ça et de votre avis de Genshin, surtout, euh, de manière générale. Parce que, c'est vrai que, euh, pour moi, c'est une page qui, qui se tourne un peu sur Genshin dans le sens où, même si je continue à jouer au jeu, il y a plus cet aspect de découverte qu'il y avait tout au début du jeu. Euh, vu que maintenant, au bout d'un an, on commence à connaître MiHoYo et puis à connaître un peu, euh, au niveau des, des zones, etc. Comment ça se passe. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, euh, c'est cette envie de renouveau que j'ai envie aussi d'aller rechercher et, euh, bah, que je kiffe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.